et bien bonjour à tous alors aujourd'hui une petite présentation d'un petit téléphone entre guillemets un gros téléphone oui le tv max le x900 voilà qui que j'ai reçu de la boutique smartphone point com et voilà j'ai pris le temps de le tester pendant plus d'une semaine et demie et waouh voilà alors tout de suite on commence avec le descriptif et les caractéristiques du téléphone c'est parti descriptif et caractéristiques du téléphone alors on va commencer comme d'habitude par la boîte alors la boîte une belle boîte noire vraiment costaud c'est ça rappelle vraiment les boîtes xiaomi d'antan dieu mais vraiment voilà c'est du c'est du beau avec bien sûr va tout l'explicatif en chinois et rr c'est la moindre des choses voilà moi j'ai reçu la version 32 gigas il existe en 64 et en 128 gigas aussi donc disponible sur la boutique bien sûr la boîte c'est bon ça tarder trois heures dedans vous avez donc voilà on tire ça sort hop et oui j'y arrive aussi voilà avec le petit pin par ici ça vous sort le petit manuel tout en chinois de l'autre côté voilà le petit pin pour la carte sim et on rentre le tout voilà ça c'est pas bon chose en dessous c'est là que ça devient intéressant on retrouve donc le chargeur le tv donc compatible non et si face charge en deux ampères heures voilà bien sûr fourni avec le petit adaptateur européen par la boutique smartphone on retrouve donc le câble usb type c voilà bien enroulé bien dans une petite boîte bien sympathique on voit vraiment que le tv fait gérer dans le haut de gamme c'est pas le petit câble enroulé qu'un élastique ou que ce soit c'est relativement bien présenté c'est vraiment une marque et le petit adaptateur qui va bien pour adapter vos câbles ou accessoires en micro usb en usb type c voilà d'ailleurs on va laisser dehors on va l'utiliser juste après voilà pour la boîte donc du beau matériel c'est bien présenté ça sent ça respire la qualité voilà on s'attend pas à moins avec un téléphone de la gamme dès le tv pas très connu chez nous en europe mais qui fait un carton en chine et qui sont vraiment superbe vraiment super donc la boîte c'est fait l'extérieur du téléphone bon bah voilà c'est pas c'est pas le petit défaut le petit téléphone pour les mains gérer entre guillemets de 11 s c'est le téléphone donc le téléphone on retrouve un contour aluminium voilà tout le tour tout le tour tout le tour un écran de 6,3 pouces 6,33 pouces même donc là c'est déjà voilà ça fait la belle diagonale sur donc en dessous de gris un seul haut parleur usb type c côté gauche volume plus moins le petit bouton pour mettre en silencieux voilà c'est repris de chez apple qui est juste là au dessus jack 3,5 à l'infrarouge ici voilà c'est juste un petit hop on fait une petite mise au point voilà wifi hd personnellement j'ai pas vu à quoi ça c'est un petit boîtier là sur le côté le support carte sim donc dual sim une nano une micro le bouton power on off voilà devant on retrouve la caméra le capteur de proximité ici la notification le haut parleur voilà derrière la caméra le lecteur d'empreintes digitales le flash led le microphone réducteur de bruit voilà bon bien sûr les contours là pour laisser passer les antennes qui est pour moi un plus sur le téléphone c'est la réception wifi dans mon grand appartement avec certains téléphones quand je suis à l'autre bout de la boxe je capte pas très très bien le wifi avec celui ci juste hop juste hop voilà donc pour l'extérieur du téléphone on a fait un petit peu le tour c'est vite fait je vais vous donner les dimensions puis quelques caractéristiques bien sûr donc le téléphone fait 167 mm de hauteur voilà c'est pas petit hein quand même ça fait presque 17 cm pour 83 mm de largeur sur 8,95 mm d'épaisseur bon avec un petit effet bombé qui réduit quand même un peu cet effet effet d'épaisseur voilà une fois en main quand on a un téléphone de cette taille là pour pour 204 grammes c'est pas trop voilà on sent quand on l'a dans la main on sent quand on a la poche avec la taille puis le poids pour moi j'aime bien on continue au niveau des bandes fréquences alors bien sûr il est fdd lte sur la bande B1, B3, B7 voilà donc il manque toujours la fréquence 800 MHz comme sur beaucoup de téléphones chinois personnellement ça m'a pas handicapé du tout pour l'utiliser il est équipé d'un snapdragon 810 cadencé donc à 2 GHz avec une batterie de 3400 mAh ça c'est son gros plus aussi ça je vais revenir dessus DualSIM, MicroSIM, NanoSIM voilà c'est à peu près tout ce qu'on peut dire après bien sûr il y a tout ce qui va avec avec l'USB type C, il y a le GPS il y a le gyroscope il y a le total dessus donc moi je l'ai reçu avec une ROM multilangue installée par smartphone j'aurais dû la laisser voilà j'ai voulu essayer une autre ROM qui est en cours de développement entre guillemets la ROM multilangue de smartphone était très bien j'ai voulu essayer une autre ROM et qui fonctionne très bien au niveau autonomie et ainsi de suite d'ailleurs il y a une mise à jour qui va arriver c'est une ROM qui est disponible sur XDA et sur Nidrome qui se flashe facilement via TWRP et il manque un petit peu de français encore dedans il travaille dessus donc c'est pas encore à 100% francisé mais ça le devient et puis c'est assez réactif sur les réponses aux questions sur Nidrome et sur XDA donc c'est cool pour cette marque franchement c'est cool ensuite présentation de la ROM bah c'est voilà on va y faire un petit tour dedans là tout de suite dans les paramètres alors là tout de suite ça fait un écran voilà je tends un peu les bras pour que dans les paramètres hop là à propos du téléphone voilà donc c'est une version Android en 5.0.2 je pense que le Marshmallow devrait pas tarder à arriver puisque le TV tient un jour relativement dans ses téléphones voilà donc le TV X900 Plus Device Name c'est le Max on peut changer de nom si on veut moi personnellement j'ai laissé c'est la ROM 5.5.0.11 et il y a la 0.13 qui est sortie dans peu de temps donc le temps qu'il la traduise et qu'il la mette à disposition et hop là la ROM à ROM Android sans tiroir d'application donc tout se fait sur le bureau avec des petits dossiers voilà multimédia j'ai fait un petit dossier test petit dossier poubelle petit dossier explorateur les outils système GPS voilà tout ce c'est à vous d'organiser vos bureaux donc je dirais on se retrouve un peu comme sur la ROM MIUI ou la ROM MIUI de Huawei voilà ça devient de plus en plus courant à part les Google ou les Samsung voilà ou les grandes marques qui gardent le tiroir d'application sinon ça se perd de plus en plus les boutons en bas sont bien rétroéclairés comme vous pouvez le voir voilà après c'est une ROM classique voilà avec le tiroir des notifications vous pouvez après gérer les autorisations voilà courantes notifications blabla vous pouvez tout vraiment tout gérer voilà après ça reste relativement simple ça vous pouvez téléphoner il y a les SMS il y a le navigateur il y a l'appareil photo voilà l'appareil photo d'ailleurs si on va faire un petit tour dedans il reste relativement classique je dirais voilà là c'est pour les effets hop les paramètres de l'appareil photo donc là voilà c'est pas encore francisé à 100% c'est un peu le petit truc 21 millions de pixels quand même pour l'appareil photo arrière et pour l'appareil photo en façade c'est un 8 non un 4 4 en façade et 21 en à l'arrière voilà donc ça il marche bien il marche très bien voilà donc on va continuer tout de suite pour le descriptif et caractéristique on va dire que c'est terminé et on attaque tout de suite avec les performances et l'autonomie les performances et l'autonomie alors performances comme d'habitude je vous ai fait un petit screenshot de Antutu voilà pourquoi faire plus quand on a déjà tout avec un score à 77 500 voilà sans optimisation sans rien en brute de pomme le voilà donc c'est exactement dans les scores du Snapdragon 810 donc pour moi là dessus il n'y a aucun soucis quoi c'est vraiment ça permet de faire tourner tout ce que vous voulez et ainsi de suite voilà alors pour ça c'est fait donc ensuite le GPS pareil des screenshots donc un petit Z-device avec un premier fixe en 2 secondes 0.9 avec une rimambelle de satellites qui apparaissent et j'ai fait des kilomètres avec j'ai fait des kilomètres pour aller au boulot pour aller traîner en Suisse ainsi de suite et même dans les tunnels GPS accrochait très bien voilà GPS test en pleine campagne tout passe dans le vert donc là dessus bon c'est du Snapdragon en même temps on ne s'attendait pas à mieux on ne s'attendait pas à mieux qu'est-ce que j'ai d'autre là dedans voilà ça c'est un test de chauffe quand on disait que le 810 chauffait donc 52 degrés après 45 minutes de rail racing donc hop là 52 degrés après 45 minutes de rail racing 52 degrés on continue ben voilà la rame est utilisée quasiment au maximum CPU là c'est quand j'ai coupé donc il a descendu tout de suite à 45% mais voilà ça ne chauffe pas vous sentez une légère chaleur derrière la coque comme sur tous les smartphones donc voilà le TV fait du bon travail aussi là-dessus la 4G la 4G ben hop on y retourne tic je crois que j'avais fait des screenshots de la 4G voilà et là ça dégomme voilà ça c'est dans ma petite campagne enfin la petite ville juste à côté et voilà pour la 4G alors comme je le dis à chaque fois qui va utiliser 83 mégabits par seconde personnellement pas moins voilà donc la 4G fonctionne la GPS fonctionne l'autonomie ah mamma mia alors batterie de 3400 mAh je me suis dit merde face à mon Huawei Mate 8 qui a une 4000 quand même ça va être moins bon ben écoutez ça fait une semaine et demie que je l'utilise je le recherche tous les deux jours je n'ai jamais réussi à l'utiliser si sauf quand j'ai fait tous mes tests je me l'ai foutu tellement de plein de la gueule que à la fin de la journée forcément il me restait 40% je me suis dit je ne tiendrai pas jusqu'à demain soir donc je recharge sinon je tiens les deux jours complets c'est à dire je débranche le matin à 5h et je rebranche le lendemain soir pas avant 22h30 par exemple donc voilà pour moi c'est une autonomie qui est juste top pour mon utilisation courante j'ai beaucoup de téléphones qui n'arrivent pas à tenir une autonomie pareille donc pour moi c'est le point positif bien sûr quand j'ai fait les tests avec 45 minutes de racing j'ai fait une heure de vidéo YouTube en plein écran en non-stop qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? bon la musique j'ai fait la musique en continu pendant 30 minutes voilà je me suis amusé comme ça pour dire de tester un peu l'autonomie en fin de journée en débranchant le matin à 5h le soir à 10h il me restait 40% voilà plus le reste de mon utilisation avec le surf blablabla blablabla voilà pour moi c'est plus que correct il est vraiment très très bon en autonomie ça c'est vraiment un point fort que je veux mettre dessus voilà ensuite alors voilà on a fait un peu le tour de tout ça on a fait un peu le tour de tout ça donc maintenant on va passer tout de suite au multimédia et jeux le multimédia et jeux multimédia et jeux alors il y a une chose que tout de suite on va tester puisque le TV fournit un adaptateur micro usb en usb type c on va tester l'otg on va voir si ce beau téléphone est bien otg tac donc vous voyez l'adaptateur est bien branché là ah bah je suis sûr que c'est mon zinzin ça qui vient me titiller ah non c'est un collègue voilà donc un petit usb type c sur le micro usb on branche la bête et là voilà on voit tout de suite que le téléphone est compatible otg donc ça c'est juste top pour le multimédia c'est drôlement bien multimédia donc on a déjà été faire un petit tour dans l'appareil photo j'ai une mousqueta là qui m'attaque je vais me la faire l'appareil photo j'ai pris quelques petites photos et je vous dis il y a une mousqueta qui m'attaque oh voilà typiquement ma petite moto ma petite moto voilà et le paysage est juste magnifique c'est j'ai été vraiment surpris de la qualité de ce téléphone au niveau de la photo je dirais avec stabilisateur optique bien sûr sur l'appareil 21 et un pixel et là on se retrouve avec des photos voilà ça c'était pris vous voyez c'est nuageux c'est grisonnant donc vraiment pour moi c'est vraiment un bon point pour lui aussi c'est cet appareil photo 21 megapixels qu'ils ont posé dessus qui est juste vraiment pas mal du tout pas mal pas mal pas mal la musique la musique la musique la musique et j'y trouve quelques défauts quand même à ce téléphone mais j'ai beaucoup de mal à en trouver quand même en toute franchise c'est toutou alors on va se faire comme d'habitude on va monter le son à coin donc là c'est pas un haut parleur c'est le microphone qui est dedans et là on va passer à la suivante pour voir là c'est vraiment pas mal à mon goût voilà c'est quand même voilà ça jette pas mal quand même le petit truc pour moi dans mon esprit de la musique que j'aime il manque un petit peu de basse voilà c'est un peu crière ça manque un peu de basse mais c'est pas mauvais du tout c'est vraiment bon rien à dire là dessus rien à dire là dessus la vidéo on va se faire du full HD on va se faire du HD du full HD bien sûr alors petit dossier multimédia tac et on va se faire ben voilà on va continuer celle et oui ça voilà c'est mon logiciel qui m'affiche toujours une petite publicité alors en 720p tac tac full screen hop ah bah alors voilà attendez je vais faire une petite pause et puis je vais vous mettre la luminosité au maximum hop pour la vidéo c'est quand même mieux allez grame toi voilà nous sommes au max donc là je vous éclate les nonneuils mais c'est pas grave parce qu'on y va sur la vidéo c'est quand même beaucoup mieux tac l'écran est juste magnifique quoi 6,3 pouces waouh c'est juste quand vous avez ça en main pour regarder une vidéo c'est top quoi avec un petit casque tranquille moi je me suis éclaté allez alors 1080p bah nickel aussi que demande le peuple un son qui est bon un écran qui est top au niveau vidéo bah moi j'ai rien à dire oui 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 allez 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 les publicités de cette application vidéo sont vraiment chiantes euh ouais ok c'est bon clic bien sûr après il y a le petit read racing qui va bien alors c'est pareil qu'est-ce que voilà je me demande à force à quoi ça sert de tester des jeux parce que les téléphones avec des puissances pareilles sont capables de faire tourner tout ce qui existe sur terre quoi donc mais bon voilà on va le faire quand même juste pour le fun pour le fun pour le fun une petite notification qui arrive après certains n'aimeront pas vous voyez il y a une petite bordure noire tout autour qui gâche un peu l'effet boardless mais bon c'est voilà l'utilisation c'est pas des rangeants du tout on retrouve la même chose sur les téléphones Xiaomi avec le Mi 5 blanc par exemple on retrouve exactement la même chose hop ah bah j'ai réinitialisé avec le flash de la Rome ah zut 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 bon bah tant pis tu 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 au hasard hop allez hop hop c'est parti mon kiki j'ai réinitialisé par j'ai réinitialisé par voilà juste pour le fun un petit tour comme ça voilà voilà first hop hop voilà donc on voit que real racing fonctionne très bien ça rame pas c'est fluide rien à dire là dessus alors avant de passer au plus au moins la conclusion et ben on va faire un petit comparatif esthétique et de la taille surtout ah zut j'ai l'aimé lui bon ben je vais le réteindre après donc voilà le xiaomi minot pro qui est juste là et là c'est attention c'est le grand frère c'est là ça fait mal voilà ça fait quand même un beau bébé ça fait quand même un beau bébé le tb quand on l'a en main c'est pas comme si on va le réteindre voilà ça fait quand même un sacré bébé un homme sur l'épaisseur déjà mon plus épais c'est normal j'ai sûr qu'il a un petit peu maximum voilà c'est non ça fait quand même un beau bébé c'est vrai que bon j'adore les gros téléphones je dirais que c'est quand même maligne ma grande limite quoi j'aime beaucoup mon six pouces le chez huawei mais voilà d'ailleurs je vais le prendre tout de suite c'est quand même ma grande grande limite six trois points trois je pourrais pas avoir plus grand ou vraiment il faudrait qu'ils réduisent les bords au max 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 sinon c'est un peu chaud voilà avec le huawei mat 8 en six pouces voilà ça fait quand même un centimètre de différence en hauteur sur la largeur on arrive à deux trois millimètres niveau de l'épaisseur le mat 8 est quand même un peu plus fin voilà moi le six pouces c'est ma taille fétiche quoi avec ce mat 8 voilà ça vaut le coup quand même de présenter la différence entre les deux voilà c'est pour moi c'est vraiment voilà faut aimer les grands téléphones il y en a qui cherchent du tout petit petit moi j'aime les grands après voilà si j'arrive à ma limite avec le 6,3 pouces d'une tv voilà voilà donc maintenant on va passer au plus au moins et à la conclusion plus les moins et la conclusion que dire à part en négatif allez on va dire des points négatifs j'en ai deux qui voilà j'ai la taille de l'écran qui moi me plaît mais ne plaira pas à la majorité des gens donc beaucoup 6,33 pouces parce que c'est vrai quand on a un téléphone cette taille là dans la poche voilà c'est c'est pas des jeans slim avec les poches moitié cousue qu'il faut c'est la poche personnellement je suis assez grand donc ça passe largement dans la main beaucoup ne pourront pas le tenir voilà moi même je n'arrive pas à aller tout en haut de l'écran sans forcer alors que bon j'ai pas des mains de tapette quoi c'est ça c'est un petit clin d'oeil à mon pote zinzin là qui va regarder la vidéo voilà faut pas voir ce main quand même pour tenir ce genre de téléphone c'est ouais sinon il que dire voilà c'est le point négatif je trouve c'est la taille après je dirais la 800 mégas qui manque et la rome qui n'est pas encore traduite à 100% ça va venir ça va arriver et pour l'instant il faut il y a encore quelques petits menus en anglais ainsi de suite personnellement ça ne me dérange pas parce que le téléphone fonctionne tellement bien que je m'en fous un peu et les points positifs la caméra l'autonomie non le son je vais pas le mettre dedans non plus je vais pas le mettre en négatif je peux pas le mettre en positif mais c'est pas le top la taille de l'écran la qualité de l'écran pour jouer pour faire des vidéos c'est pour regarder vidéo c'est juste top la caméra va être un micro pixel la qualité du téléphone avec cet alu ce contour alu cette finition digne des des hauts de gamme quoi voilà pour moi c'est c'est vraiment ses points positifs ensuite bien sûr ce téléphone nous pouvons aller le voir sur hop on va aller sur smartphone point com tant que ça arrive voilà pour moi c'est un peu ça il n'a que des points positifs sauf les deux trois trucs que j'ai dit pour le négatif et je vois rien d'autre quoi c'est pas c'est pas téléphone de monsieur madame tout le monde ça c'est clair après voilà c'est vraiment un très bon modèle quoi et voilà nous voici sur la boutique donc sur la boutique smartphone point com bien sûr alors on va sur une petite mise au point comme ceci dessus voilà où donc on retrouve le tv max x 9 en 4 gigas de ram 32 gigas de rome à 322 euros pour la version 32 en version 64 version 128 gigas il est à 500 73 euros et en 64 gigas et voilà 348 gigas 348 euros personnellement si j'en ai un vous conseiller pour avoir un bon stockage 64 gigas ça suffit déjà largement gérer à 80% des commandes immortelles voilà à 348 euros vous avez un super téléphone avec un bel écran si vous aimez les gros téléphones bah n'hésitez pas quoi n'hésitez pas voli volo voli volo et ben je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça donc bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bah ciao ciao bye bye bonne journée et 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 Sous-titrage FR ?